Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo pas comme les autres, vous voyez qu'on n'est pas en club pro, ça fait bizarre on est en saison pour un challenge que je me dis de fin d'année vu que là on commence à tourner un peu en rond en club pro et on a un petit peu tout vu, je me suis dit en voyant la saison que fait le Bayer Leverkusen pourquoi pas essayer de le refaire mais cette fois-ci sur IAFC et en saison donc l'objectif ce sera d'atteindre la division et remporter le trophée bien sûr et tout ça sans perdre un seul match bien sûr, dès que je perds j'arrêterai même si c'est là au premier épisode ce que j'espère pas, ce serait bête, donc j'ai pris un tout nouveau compte pour réaliser cet exploit en tout cas on va tout donner pour, je suis pas non plus le meilleur joueur FIFA, vous allez voir ça mais en tout cas je vais essayer de me débrouiller, j'espère que ça va vous plaire je pense que ça change un petit peu de ce qu'on voit sur YouTube donc je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser pas mal de monde voilà, en tout cas saison historique qui est en train de réaliser le Bayer Leverkusen on va essayer de faire de même les gars, donc voilà bien sûr j'ai pris cette équipe ok non ça c'est pas chargé, hop je les prends vite fait donc voilà pour l'équipe du Bayer Leverkusen, je vais juste ouais non en fait c'est bon, je vais laisser Schick devant je pense donc c'est pas la meilleure équipe sur le papier, franchement j'espère qu'on va pas se taper des Real Madrid Liverpool peut-être pas en petite division mais à mon avis dans les grandes divisions on risque d'affronter deux gros clubs on verra en tout cas j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pas trop changer non plus la compo, ça aurait été bête on va essayer de reprendre un petit peu leur base donc on va voir un petit peu ce que ça va donner les gars pour monter en division 9 il nous faut 10 points donc 3 victoires à nul, ce sera 4 victoires pour nous j'espère on va essayer de commencer comme ça pour ce premier épisode et on verra les gars, on est parti pour ce premier match premier match et on affronte le Paris Saint-Germain ok il faut que je change juste la caméra parce que là c'est une catastrophe là c'est beaucoup mieux avec la caméra IFC du coup les gars Paris, on risque de prendre que des gros clubs à moi d'assurer allez Fripong encore, je pense qu'il va être pas mal de fois décisif on feinte une première fois, on la met pour Hoffman ah dommage, on contourne, c'est bien ce qu'on fait la petite passe pour Hoffman ok ça bug un petit peu, c'est pas grave Virts, la fin de frappe et après l'arrêt de Donnarum encore une fois attention attention là dessus la première occasion oh la 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 la, encore l'arrêt du gardien, ça bug beaucoup allez, pourquoi pas l'encontre attaque il faut un bel appel il faut un bel appel ok il est pas mal il est pas hors jeu Hoffman, on dribble le gardien c'est réussi et le premier but les gars Simi Hoffman très bien géré cette contre attaque j'ai beaucoup de bugs, bizarre pourtant je bug jamais avec la fibre mais là on va essayer de vérifier tout ça à la fin du match en tout cas on mène un 0 bien joué ça combine très bien la petite feinte de FreePong on revient en arrière Hoffman pour le doublé c'est bien réalisé encore une fois pour le moment ça va les gars j'ai eu peur je vous avoue dès que j'ai vu Paris Saint-Germain est-ce qu'il va quitter à la 24ème minute il a quitté je vais juste faire un petit test de KO et on est parti pour le second match mais en tout cas on commence très bien ok c'est bon les gars pour les problèmes de KO c'est résolu j'étais tout simplement pas en câble donc maintenant on devrait normalement ne plus avoir de problème on est parti pour notre second match ok non Manchester City ça va être plus dur que ce que je croyais ce défi on va voir ça les gars on est parti très bien bien joué très bien trouvé Hoffman on va tirer premier poteau c'était pas la meilleure chose à faire malheureusement allez Patrick Schick oh il a quitté bon dommage je sais pas si ça va nous faire la victoire ou pas ok ça m'a fait quitter les gars espérons que ok bah ça va compter la victoire qui on va ohlala Real Madrid décidément ça va être dur ohlala la première frappe allez il est bien parti Grimaldo face à Carvaral ça devrait le faire en vitesse c'est passé par contre il n'y a personne en retrait je l'attente je la décale encore Virts ohlalala la belle combinaison pourquoi pas l'appel la frappe d'Hoffman décidément c'est beaucoup lui qui tire allez encore pour Grimaldo je vais tenter la frappe elle est pas très belle ok l'expiration très bien fait allez je t'ai vu Freepong continue ton effort je suis passé pourquoi pas la frappe mais c'est quoi ce tir bien joué Hendricks c'est bien fait allez Patrick Schick la frappe croisée cette fois c'est dedans il a fallu le buteur de cette équipe pour la mettre bien joué 1-1-0 il est pas dégueu l'adversaire il va falloir faire très attention il garde beaucoup le ballon dans les pieds il utilise R1 donc il faut que j'arrive à gérer ça allez on la décale en bas c'est bien fait la fin de frappe on revient sur Philpomp mes potos ohlalala ok il a quitté les gars troisième victoire je pense que ça va le faire peut-être dans les premières divisions ça mais à mon avis ça risque plus d'arriver une fois qu'on sera au moins en division 7 bon bah du coup on est en 3-0 les gars dernier match de cette division 10 je pense que ce sera aussi le dernier 7 vidéo comme ça on commence tranquillement voilà avec de bonnes bases je tiens à rappeler aussi que ça fait très longtemps que j'ai pu jouer en solo vous avez vu de toute façon sur la chaîne il n'y a que du club pro donc je contrôle un seul joueur d'ailleurs à bord j'hésite à refaire une carrière n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait en tout cas on est parti pour ce dernier match et espérons une dernière victoire allez face à Liverpool ça va être dur on aura pris tous les gros décidément au moins on se sera adapté ça c'est sûr ok c'est passé on la décale en bas pour Hoffman et le 1-0 Hoffman décidément c'est vraiment le meilleur buteur de cette équipe pour ce premier épisode en tout cas il finit assez bien donc c'est bien ohlala c'est passé pour Patrick Schick la semelle de Patrick Schick il faut finir au premier poteau oh comment c'est possible ok entre les deux la petite frappe subsile c'est pas passé ohlala l'erreur oh l'erreur d'Alexander Arnold est-ce que Hoffman est plus rapide j'ai l'impression je vais le tenter allez la semelle qui est passé la spéciale dribblage de gardien et petite finition tranquille quelle erreur d'Alexander Arnold franchement j'y croyais pas du tout sur ce dégagement de Virx mais alors qu'est-ce que c'est bien joué bien joué tout simplement ouais une première fois une deuxième fois la troisième c'est pour la frappe ok ok la frappe c'est bien fait encore une fois 3-0 mi-temps les gars on peut pas faire mieux c'est parfait belle frappe bien arrêtée par le gardien Patrick Schick c'est passé une deuxième fois la petite passe la frappe premier poteau comment il la met à côté c'est une grande question comment c'est passé le contre oh là là on encaisse notre premier but un petit peu de chance on va pas se mentir sur le contre qu'il a eu là-haut et du coup je me suis retrouvé en 1 contre 2 et il finit bien bien joué allez Florian Wirtz la spéciale de dribble le gardien et c'est fini de la meilleure des manières avec un petit pont bien joué il a pas l'air de jouer notre adversaire ok il a arrêté de jouer bon franchement on va s'en mettre un en tout cas essayer on finit voilà 5-1 et on va laisser passer le match il arrête de jouer de toute façon ça va être compliqué de perdre ok ben ça l'a fait quitter comme ça c'est réglé fin de cette vidéo les gars du confini en 4-0 et on est en division 9 c'était vraiment très simple on va pas se mentir pour une première vidéo mais je pense que ça va se corser et tant mieux ça fera des matchs serrés à nous de bien gérer c'est un peu ou plutôt à moi parce que là je suis seul on verra ce que ça va donner en tout cas n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît ou pas et du coup on va me faire vos retours par commentaire ou avec des likes ça me ferait super plaisir merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici les gars et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao